Bonjour Stéphane, j'ai récemment découvert ta chaîne YouTube and I must admit... Oui, alors c'est plus moi qui lis mes courriers, j'ai une chaîne d'esclaves qui viennent lassivement lire les courriers à ma place, aujourd'hui c'est Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Stéphane. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, moi je suis, j'espère, bientôt une comédienne, voilà, je fais des cours de théâtre. Parfait. Alors, Gabrielle qui prend des cours de théâtre, au bon endroit, hein ? Au bon endroit. C'est Jean-Laurent Cochet dont il faudra définitivement que je vous parle un jour de façon plus approfondie. Gabrielle, aujourd'hui, elle va vous lire le courrier de Julia, voilà. Elle n'est pas l'auteur du courrier, elle me permet simplement de ne pas m'adresser à un pied de caméra vide et c'est plus sympa pour moi et j'espère pour vous. Allons-y. J'ai récemment découvert ta chaîne YouTube and I must admit that I binge-watched tes vidéos car tes constats font souvent écho aux conclusions que j'ai moi-même tirées de mon bien-que-courts vécu. On leur traduit I binge-watched tes vidéos pour les environ 50% qui ne vont pas comprendre. Donc, elle a regardé toutes tes vidéos de manière intensive, pourrait-on dire ? On la bâche sur l'emploi du franglais et la soumission à l'Empire ou on laisse passer ? Moi, je pense qu'on laisse passer. Tu es pardonné, Julia. Je suis magnanime aujourd'hui. Suite au visionnage de plusieurs de tes vidéos, I came to the conclusion que selon toi, les femmes ont pour but de trouver le partenaire idéal pour assurer un apport régulier et infini de calories et dont les gènes permettraient d'assurer une progéniture saine et ainsi de perpétuer l'espèce humaine. Oui, alors, Julia, je ne t'en veux pas personnellement parce que d'abord, je ne te connais pas. En plus, tu as un joli prénom. Julia, alors là, en fait, tu vois très très bien, il y a des tests comme ça qui permettent de voir le niveau de culture des gens. C'est comme quand tu dis j'habite rue Poussin. Ce n'est pas le cas, je n'habite pas rue Poussin, mais tu dis j'habite rue Poussin, tu as une personne sur deux qui va te dire, enfin, deux sur trois qui vont te dire comme l'animal et une qui va te dire comme le peintre. Et bien là, c'est pareil. Quand tu dis Julia, tu as comme la fille de Sarkozy ou comme la fille de Jules César. Julia, c'est la fille que César a mariée à Pompée. Et Pompée étant cet atout que César avait dans sa manche pour monter le Triumvira. Voilà. Ils étaient très amoureux, d'ailleurs. C'était un très beau filet. Et elle est morte jeune suite à une mauvaise nouvelle où en fait, elle a fait une fausse couche et elle a claqué. Elle croyait que son époux décédait à tort, en fait. Elle croyait que Pompée n'était pas revenu de je ne sais pas où, enfin, qu'il était décédé. Et donc, du coup, elle a trépassé jeune et son suivi, les guerres civiles. Voilà. Et il y a une blague avec « Il n'en fut que Pompée », mais je ne m'en souviens plus. C'est une phrase de Clémenceau quand Boulanger se suicide parce que sa maîtresse est morte. Clémenceau parle de lui. Ah non, c'est pas sur... Non, c'est Clémenceau qui parle de Félix Faure, qui est le dernier président du 20e siècle. Il est mort en 1899. Et on a quand même un président en France qui est décédé d'essuie d'une fellation. Donc, il faut quand même le dire. Voilà. Et Clémenceau a dit qu'il voulait être César et il ne fut que Pompée. Voilà. Merci. Oui, parce que c'est des esclaves à moi, certes, mais je les prends quand même à un certain niveau de culture. Je ne vais pas les chercher sur Instagram. Julia, rends-moi un service. N'essaie pas de résumer ma pensée sur les femmes en une phrase. Surtout avec un champ lexical qui n'est pas le mien. Le dieu de la calorie, c'est pas moi. Salut à tous. Alors, c'est Frédéric de la Vie. Alors, ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo. Attention à ce faux service que tu rends aux gens de leur proposer, alors qu'ils ne t'ont rien demandé, de résumer leur pensée en une phrase. C'est un petit peu comme leur planter une épée et dire pardon, ça vous pique, je vais l'enlever et de retirer l'épée du corps. Alors, quand je résume, je dis bien je résume, quand je résume ce que j'ai compris des femmes en 40 ans, je mets 12 heures, c'est-à-dire 2 fois 6 heures, c'est-à-dire 2 séminaires Logique des femmes. Logique des femmes 1 et 2, lien ci-dessous, ça met 12 heures. Et encore en 12 heures, je n'ai pas fini, je n'ai fait qu'esquisser. Donc, quand tu résumes une vie en 12 heures et 12 heures en une phrase de quoi ? Il y a combien de mots dans sa phrase, Gabriel ? 10, 12, 15 ? En une quinzaine de mots, tu es obligé de me faire rentrer dans des catégories qui ne sont pas les miennes et de m'attribuer des propos qui ne sont pas les miens. J'imagine que ce n'est pas fait avec malveillance, mais dis-toi bien qu'un ennemi idéologique qui lit ton texte retient quoi ? Retient que pour Stéphane-Edouard, les femmes seraient, comme tu le dis d'ailleurs dans quelques mots plus tard, des salopes manipulatrices, je n'ai jamais dit ça. Mais simplement, vous voulez résumer à un niveau de synthèse qui est impossible. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a structurellement un temps incompressible. Même si tu étais la reine de ta classe de première L en résumé au lycée, eh bien, tu ne peux pas, tu me mets dans la bouche des mots qui ne sont pas les miens et cela me sera préjudiciable. Donc, s'il te plaît, arrête et message également passé aux autres. Donc, elle en a a priori conscience parce qu'elle finit cette phrase par blablabla. En gros, bien sûr, je résume vulgairement. Oui, là, c'est quand elle enlève la lame. Voilà. C'est-à-dire, voilà, j'ai... Voilà, c'est... C'est le pardon, mais je te fonce dedans. Pardon, mais hop, le sang coule, mais c'est bon, je l'ai enlevé. On reste amis. Alors, je n'ai jamais dit que la femme était pleine de contradictions. D'abord, parce que ce n'est pas un bloc monolithique. Je n'ai pas répété une énième fois que F, ce n'est pas toutes les femmes, c'est le plus grand dénominateur commun, etc. Bref, les femmes ne sont pas pleines de contradictions. Les hommes sont pleins de contradictions, les femmes sont la contradiction. Je me suis rendue à l'évidence, tout au certain extent, le portrait que tu dresses de F, comme tu nous surnommes, est assez véridique et réaliste pour la majorité d'entre elles. Néanmoins, le fait d'arriver à ce genre de conclusion insinue que la femme est de nature opportuniste et de ce fait qu'elle est dotée d'un mauvais fond, n'est-ce pas ? Donc, ma question est la suivante. Elle va peut-être... Alors, deux petites remarques très très vite et je me fais violence en allant vite parce que je pourrais tenir à peu près un quart d'heure sur chacun des mots, des derniers mots. La femme est opportuniste, oui, mais l'homme aussi parce que la relation inopportune n'existe pas, en tout cas, ne se prolonge pas dans le temps. Personne n'a des relations prolongées avec quelqu'un qui ne représente aucun centre d'intérêt et qui n'a aucune ressource pertinente et mobilisable pour nous. Ça, c'est pour la partie opportuniste. Après opportuniste, il y avait... Et de ce fait qu'elle est dotée d'un mauvais fond. Oui, alors ça, ce jugement moral de mauvais est bon, pour retrouver l'ensemble du vocabulaire sur lequel je suis en train de faire un commentaire composé, vous cliquez sur le lien ci-dessous ou vous lirez sur mon site l'intégralité du courrier de Julia. Vous pourrez comme ça reprendre un petit peu le vocable. en fait, c'est toi qui viens d'en décider et je remarque que c'est une récurrence chez vous. Ce sont les femmes elles-mêmes qui reconnaissent qu'elles déprécient leur qualité. Dans mon test homme-femme, tu connais ce test, une vulgarisation d'un test plus sérieux rédigé à l'époque pour une émission de télé qui est quand même un parangon de sérieux, je veux dire, mariée au premier regard, c'est complètement réaliste, c'est complètement scientifique et moi, ça m'a abasourdi par le respect encore une fois de toutes les méthodes expérimentales. Pour ce test mis en ligne et que vous pouvez d'ailleurs faire gratuitement en vous rendant à l'adresse gabriel l-lui .me test lien ci-dessous en fait, j'ai remarqué que les résultats des femmes étaient souvent biaisés vers plus de haches qu'elles n'en ont. En fait, vous devinez par votre intuition et par votre appréhension sensible des choses, vous devinez en fait quelle réponse est H et quelle réponse est F et vous avez tendance à reconnaître que la réponse H est un peu plus valorisante. Donc en fait, quand tu déprécies le fond féminin en disant il est un peu mauvais, je reconnais ce que vous faites au test, c'est-à-dire à finalement à la fois reconnaître que les propriétés qui vous sont accolées sont vraies. Tu viens de dire à la phrase précédente Oui, je reconnais ton constat. Le portrait que tu dresses de F comme tu nous surnommes est assez véridique et réaliste pour la majorité d'entre elles. Tu reconnais que c'est réaliste sur la majorité des femmes mais que c'est dépréciant ou dépréciatif par rapport aux hommes et tu le résumes en mauvais fond. Oui, mais ça, c'est pas moi qui viens de le faire. Je n'ai jamais dit que la femme avait mauvais fond. j'en ai listé les stratégies les déterminants les lignes du logiciel j'en ai craqué le code et tu le déprécies de toi-même. Par mon intermédiaire va faire que sera accolé à Stéphane-Edouard les mots mauvais fond les mots intéressés salope vénale mais c'est pas mon vocabulaire ce n'est pas mes contenus je vous mets au défi de trouver dans mes milliers d'heures de contenus ces phrases c'est ton interprétation de mes contenus et si tu étais honnête jusqu'au bout tu le reconnaîtrais c'est toi qui juges que les vertus que j'ai identifiées te semblent ne te semblent pas prôner forcément toujours le bon le bien et le beau ce n'est pas moi donc c'est très légèrement c'est de la malveillance gentille ou de la méchante bienveillance que tu fais car à la fin personne ne se souviendra que c'est toi qui as écrit ce courrier mais ce sont des attaques tu fournis du matériel à l'ennemi donc ma question est la suivante elle va peut-être paraître stupide inutile ou irrelevant mais je m'en vais laisser là tu entends tu entends deux choses dans cette phrase tu entends femme et enfant la partie femme c'est la dépréciation au sens ou stupide non pertinente etc qui est en réalité une dépréciation c'est ce que vous faites au contrôle au lycée vous savez quand vous dites j'ai raté j'ai raté j'ai raté vous avez 15 ou 16 les filles qui ratent à l'école sont convaincues d'avoir raté parce qu'elles ne savent pas pourquoi elles donnent la bonne réponse faut le savoir ça comme dit l'autre comme vous avez une plus grande facilité à apprendre scolairement et à mémoriser de façon immédiate et rapide et efficace vous vous dispensez en général d'aller jusqu'à comprendre le raisonnement qui permet d'arriver à la solution nous comme on mémorise moins bien on est obligé au cas où on oublie d'apprendre le raisonnement de la démonstration nous faisant arriver à la solution mais vous comme vous êtes quasiment sûr de ne pas oublier puisque vous avez des fiches 4 couleurs bien structurées etc vous vous permettez d'ommettre d'inclure le raisonnement dans l'apprentissage donc vous arrivez à la même note voire à des notes supérieures à l'école en tout cas jusqu'au niveau scolaire où il n'y a pas à comprendre c'est à dire en gros jusqu'à la fac ou au lycée ou à la fac on entend que tu es une femme enfant je ne connais pas ton âge en tout cas par ce courrier là tu ne nous donnais pas encore ton âge tu me l'as donné plus tard en me demandant de ne pas révéler trop d'infos personnelles donc je ne révèle pas trop d'infos personnelles mais on entend que tu es une femme enfant femme parce que une dépréciation qui est un résidu un substrat de ce que tu faisais à l'école en disant j'ai pas compris je suis nul etc et enfant par les mots suivants qui sont mais je m'emballe c voilà c'est à dire je réduis tout bah oui je m'emballe les couilles c'est typiquement oui alors voilà la petite remarque rebelle de celui pour qui ou pour qui de celle pour qui évidemment rien n'a d'importance sauf que tu n'aurais jamais passé une demi-heure à me rédiger un long 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 message facebook si ça n'avait pas d'importance ou tu ne te demanderais même pas si ta réponse est méprisable si ça n'avait pas d'importance le simple fait que tu te le demandes montre bien que tu crains ma réponse et qu'elle sera importante pour toi c'est un petit peu comme les gens dont le premier réflexe c'est de dire est-ce que je suis en train de me faire arnaquer c'est souvent les plus malhonnêtes si tu es vraiment pur et honnête ton premier réflexe n'est pas de dire on essaie de m'arnaquer puisque par définition tu projettes sur l'autre les qualités qui sont les tiennes et tu dis bon bah a priori tous les gens sont comme moi ceux qui tout de suite cherchent l'arnaque sont généralement les plus malhonnêtes car ce sont eux qui ont le réflexe d'arnaquer les autres penses-tu que les femmes sincères et authentiques existent ou que leurs intérêts envers les hommes proviennent toujours de ce qu'ils peuvent leur apporter matériellement et en pratique elle a fini ? non en d'autres termes penses-tu qu'une femme puisse aimer un homme simplement et uniquement pour son essence sans prendre en compte les atouts superficiels ou économiques qui finalement ne sont qu'attrayants que lorsqu'on est esclave du système actuel où selon toi sommes-nous toutes des actrices opportunistes et égocentrées en espérant que tu ne détruises pas le peu d'espoir qu'il me reste quant à l'humanité et l'amour merci d'avance oui alors je vais rebond alors là il y a un choix sémantique à faire parce que si je devais répondre sur chacun des mots la vidéo durerait deux heures et demie minimum alors j'en choisis trois arbitrairement donc nous allons choisir les mots actrice essence et sincérité et je vais essayer de faire tenir chaque remarque en une minute comme ça on fera une vidéo de 20 minutes actrice oui vous êtes actrice mais actrice est une des 9 ou 10 composantes de l'arsenal féminin que j'ai décodé dans mon séminaire typologie de femme en réalité une pièce ce sont des acteurs un metteur en scène un auteur et d'autres d'autres rôles en fait le problème n'est pas d'être actrice le problème c'est d'être c'est d'être que actrice le problème n'est pas d'avoir une corde à son arc le problème c'est d'avoir qu'une corde à son arc donc oui vous êtes actrice mais pour comprendre si c'est un mal ou un bien il faut savoir si c'est un jeu de dupe dans lequel tu fais tomber les âmes un petit peu plus crédules ou naïves tout ça je n'en sais rien moi le phénomène actrice je l'ai décodé encore une fois dans ce séminaire aux côtés d'autres je n'ai jamais dit tu vois c'est encore une réduction à une à un mot ou à une catégorie je n'ai jamais dit les femmes sont des actrices j'ai dit une façon de comprendre l'éventail des stratégies féminines c'est de repérer les doses ou les tendances les lignes de pente correspondant encore une fois à tel 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 schéma mais il y en a 9 ou 10 il n'y a pas qu'actrice essence essence alors c'est très drôle que tu associes l'homme à une essence puisque l'essence c'est ontologiquement ou philosophiquement c'est ce c'est le petit poids minuscule auquel on ne peut plus être c'est le plus petit dénominateur commun c'est ce au-delà de quoi on ne peut plus être réduit c'est ce qui reste quand tout a disparu comme la culture serait ce qui reste quand on a tout oublié l'essence c'est c'est l'extrait de l'extrait de l'extrait mais l'essence c'est aussi le carburant c'est à dire c'est aussi cette énergie fossile abondante et pas chère comme l'homme abondant et comme c'est lui qui fait la proposition sexuelle forcément il n'est pas cher et qui en réalité est ce qui permet de faire fonctionner le monde de se transporter de se chauffer de se nourrir indirectement l'énergie c'est ce qui permet de transformer le monde donc je trouve ça intéressant de noter qu'à ton insu le résumé de l'homme que tu fais c'est que c'est un combustible c'est quelque chose qu'on brûle pour se chauffer et pour transformer le monde autour de soi voilà ça vous ne l'aviez peut-être pas remarqué essence carburant machin sincérité oui alors la sincérité c'est un qualificatif qui coûte pas cher c'est une vertu en général autodécrétée tout le monde s'estime sincère tout le monde en psychosociologie c'est une définition très simple et nous en finirons là dessus je l'avais utilisé d'ailleurs dans mon mémoire sur le marché des comédiens la sincérité c'est quand il existe une situation réelle c'est à dire des stimuli réels auxquels vous répondez si je dis j'ai froid j'ai froid j'ai froid alors qu'il fait vraiment froid dehors je suis sincère si je vous dis j'ai froid j'ai froid j'ai froid alors qu'il fait 40 dehors je suis insincère en tant qu'homme car il n'existe pas de réalité objective qui pourrait générer les stimuli qui me donneraient froid j'ai le droit de le dire ce n'est pas légalement répréhensible de dire j'ai froid quand il fait 35 degrés on peut même relativiser on peut faire preuve de ce de ce vice qui s'appelle le relativisme moral qui consiste à dire que tout le monde peut dire n'importe quoi tant que c'est son ressenti donc j'ai froid par 35 degrés j'ai le droit parce que de toute façon c'est mon ressenti c'est ma sensibilité c'est mon unicité et puis on est en démocratie comme disent les cons quand tu leur fais remarquer que ce qu'ils disent c'est complètement con c'est oui on est en démocratie donc oui j'ai le droit mais ça ne correspond à aucune réalité objective donc c'est insincère mais ça c'est la sincérité masculine la sincérité féminine c'est un qu'est-ce que je dis qu'est-ce qui me paraît plus utile plus juste plus incluant et plus pertinent de dire et ensuite dans un deuxième temps je me demande quelle réalité a bien pu se passer pour générer les stimuli qui aujourd'hui justifient ce que je suis en train de dire voilà ceci n'est pas sans rapport avec les différentes accusations ex post qui émaillent aujourd'hui l'intégralité de la presse où des faits invérifiables et sans aucun témoin se seraient produits évidemment il y a des décennies qui aujourd'hui seraient à l'origine de leur mal-être du fait qu'elles sont enfermées chez le psy et qu'elles ne peuvent s'accomplir voilà pour la sincérité et voilà pour ma réponse Julia partielle certes mais Gabriel on a fait au mieux avec ce qu'on avait voilà alors souvenez-vous que nous approchons du 6 avril le 6 avril n'est pas seulement la date précédent le jour précédent la date de mon anniversaire c'est également le jour de ma conférence première conférence de l'année ça se passera à Bordeaux ça s'appellera les nouveaux barbares alors je vais jouer la carte de la frustration en ne vous en listant pas le plan ou les principales idées mais je n'ai qu'une chose à vous dire en sortant de cette heure et demie de conférence vous allez entendre plusieurs idées évidemment mais une de celles-ci un de ces concepts un de ces mots vous allez le remarquer partout moi c'est ce que j'aime en lisant un bon bouquin ou c'est ce que j'aime en participant à un contenu intéressant en écoutant un orateur c'est quand il me permet de reconnaître et de décoder qu'il y avait un truc partout autour de moi j'en mangeais presque du soir au matin ça tapissait mes murs mentaux et je n'en avais jamais compris la raison donc je vais vous donner je vais vous expliquer une fois moins qu'une phrase une expression c'est à dire un mot et quelques qui vous entoure que vous ne remarquez pas nulle part et en sortant de cette heure et demie vous allez le voir des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois placardés au mur sur ce que vous lisez sur vos pages internet sur vos partout voilà vous allez en être inondés vous l'êtes déjà vous ne le savez pas et je vais vous expliquer ce qui est en train de se jouer quelle révolution sémantique est en train de se jouer avec ce mot là ce n'est pas le mot barbare c'est un autre je vous laisserai découvrir lequel et encore une fois je vous promets une sacrée expérience oula je suis en train de casser ma platine je vous promets une sacrée expérience à la sortie de cette à la sortie de cette conférence le courrier de Julia m'est parvenu via Facebook ce n'est pas la seule façon de m'écrire vous pouvez m'écrire me contacter sur le réseau social ou asocial de votre choix lien vers Facebook vers Instagram vers Twitter et c'est tout ci-dessous mais créons si vous voulez bien les chatons je vous l'avais proposé il y a quelques années et puis bon la chaîne était encore un peu moribonde ça n'avait pas pris créons désormais un hashtag Zemmour et Nolo ils ont ZNPP bon nous on va créer quelque chose un dièse quelque chose qui me permettra de rassembler une fois par semaine l'ensemble des messages à mon attention donc qu'est-ce qu'on pourrait créer Gabriel le hashtag Stéphanie ouais bon proposer en commentaire un ou plusieurs dièse hashtag permettant que notre communauté désormais puisque c'est comme ça qu'il convient de l'appeler se retrouve et s'identifie se reconnaisse sur l'ensemble des réseaux je suis tout oui je on sélectionnera si vous si vous vous débrouillez vite si vous le faites vite Gabriel sera encore là et puis sa petite mimine blanche choisira le plus mignon le plus joli le plus pertinent le plus cinglant de vos hashtags de vos Sous-titrage ST' 501